Il est vivant ! Bon monstre prend vie ! C'est le monstre de Frankenponey ! Je ne le demanderai qu'une seule fois. Qui a pris mes lunettes de soleil ? Tous les quatre, suivez-moi ! J'adore ce que t'as fait de cette pièce, ma sœur. Wow, c'est très recherché. Commençons par le premier suspect qui nous intéresse. Qu'as-tu à dire, Itch ? Tu te souviens de cette matinée à la plage ? Shérif ! Une nouvelle journée ensoleillée à la baie de Portponnais. Dommage que j'ai laissé mes lunettes de soleil au bureau. Alors, je vais te voler les tiennes ! Objection ! Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit ! Une nouvelle journée ensoleillée à la baie de Portponnais. J'aurais aimé ne pas oublier mes lunettes de soleil au bureau. Oublier les lunettes au bureau ? T'es sérieux ? Et en plus, je n'ai pas besoin de lunettes de soleil pour voir la faille dans ta théorie. Euh... Moi, j'aime bien. C'était ça. D'accord, d'accord. Passons à toi, Ruby. J'ai compris. On est ça, Ruby. Et tu m'as emprunté quelque chose sans demander. Alors, rends-les-moi et on oubliera vite ce qui s'est passé. Pourquoi j'aurais pris tes lunettes de soleil, Zip ? C'est pas du tout mon style. Tu te souviens ? Le côté pratique avant l'esthétique ? Tu étais tellement pressée de montrer ton... Tout nouveau ! Shampoing deux en un pour Créinière ! Lisse et brillante en deux minutes. J'ai de la mousse dans les yeux ! Vite, donne-moi tes lunettes de soleil ! Mais tu disais qu'elles étaient trop démodées. Parfois, Zip, il faut privilégier le côté pratique avant l'esthétique. Ne dis jamais à personne que j'ai dit ça. Je t'ai emprunté tes lunettes de soleil une seule fois. C'était une situation d'urgence. Mais pourquoi je te les aurais volées ? J'en ai plein de toutes les formes. Eh bien... Alors, c'est toi, Sunny ! Préparer des smoothies toute la journée en plein soleil, ça doit être... D'accord. Alors, il ne reste que... Bizi ? Bien sûr ! Toutes ces... Prise de mesure, c'était pour t'assurer que mes lunettes de soleil qu'iraient bien avant de me les voler ! Non... Zip, tu vois, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que... Distraction ! À ! Izzi, stop ! Ah... La course est finie, Izzi ! Aucune issue possible. On peut régler ça tranquillement, ou alors... pour toi. Et j'espère que tu l'aimeras. C'est... pour moi ? Incroyable ! Je ne t'ai pas pris tes lunettes, Zip. Je prenais seulement tes mesures pour pouvoir te fabriquer ces... Zipettes ! T'as compris ? Zip, lunettes. Zipettes ! Merci, Zip. Génial ! C'est égoûtant ! Le plus beau cadeau de ma vie, Zip. Je les adore ! Je crois que je les ai trouvés. Désolée. Je peux les réparer ! Ah, amateur. Là, c'est une blague. Hé, mais c'était quand même amusant ! Pas vrai ? C'est tout, les fans de Zip. Abonnez-vous à sa page ! Arrête ces vidéos pour les fans de Zip, Ruby. Je ne veux pas d'abonnés ! Et voilà, vos deux smoothies à l'ananas avec leurs suppléments de... Rien du tout. Oh, je suis désolée, les amis. Ma livraison de fruits aurait dû arriver depuis déjà des heures. Oui, mais tu sais ce qu'on dit ! Une livraison en retard est une livraison en un seul morceau. Hein ? Livraison volante de fruits pour vos smoothies, Fifi, à votre service. Je vous assure des livraisons... Sans barure. Waouh ! Il faut vraiment que quelqu'un apprenne à voler à ce Pégase. Ah ! Non, 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 non. Ancune chance que ce soit moi qui m'en charge. Bienvenue à l'A-I-L-E-S, qui est l'Académie incroyable des loopings en souplesse. Ça veut dire école de vol. C'est plutôt une journée d'entraînement unique. On m'a dit que c'était une académie. Euh, c'est ici l'école pour apprendre à voler. Ah, peu importe, on va commencer. Qui peut me dire comment faire une double roulette ? Oh, je sais qu'il faut battre des ailes. Euh, Zip ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on bouge les ailes de haut en bas et qu'on... Pas toi, Windy. Commençons par quelque chose de plus simple, comme une course d'obstacles. Une course d'obstacles. Mais je n'ai même pas de... Quoi ? Mais d'où ça sort, ça ? À toi de jouer, capitaine. Je ne suis pas un capitaine. Bon. Vous quatre, regardez bien. Et voilà, c'est tout simple. Alors, qui veut commencer ? Très bien. À toi, Thunder. Je sens que ça va être une longue journée. Une marguerite ! Ma plus grande peur ! D'accord. Suivant. Bien, vous vous êtes plus amusés que moi. Bonne chance. Allez, Zéphirina ! N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Merci, Zéphirina. Debout ! Écoutez, je vais essayer de vous apprendre à voler une dernière fois. Avant cinq heures. Le jour finit à cinq heures. Ah ! Hé, Windy ! Soyez aux amis ! C'est spongé ! Ah ! He, je, je... Hé ! Bref ! Ah ! Oh ! Oh ! Ha, 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 ha ! Cadet ! Ce matin, vous aviez l'air d'un groupe de poneys terrestres avec des ailes collées sur le dos Maintenant vous êtes de vrais voltigeurs Alors lancez vos chapeaux Zip, c'était incroyable ! Tu es faite pour ça Oui, j'avoue que c'était amusant Tu sais, peut-être que je dirigerai cette école de vol Quand les crabes voleront Hé ! Le ciel est à tout le monde ! Attention ! Allez, ferme ton fichuvalis ! Allez, 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 allez ! Ah ! C'est pas vrai ! Ouh ! Trop chou ! Vite, Ruby, maman veut nous dire un petit au revoir Tout va bien, Ruby ? Oui ! Un peu mieux ! Génial ! Bonjour Zip ! Je finissais juste mes bagages Oh ! Zip ! Oh ! Allez, viens ! Prends ta valise Ma valise ? Disons que... Et voici venir les ballons royaux ! On a frôlé un autre incident, Skye ! Ils sont nombreux ces derniers temps, Bazel ! C'est vrai ! Mais vous savez ce qu'on dit, Skye ! Pas d'omelettes sans casser des oeufs ! Oh ! La famille royale fait son entrée ! Pour information, maman, je n'appelle pas ça un petit au revoir ! Souris, Zéphirina ! Tout ça, c'est pour toi ! Ruby, non ! Pas de photo ! S'te plaît, Zip ! Juste une seule ! Tu ne veux pas te souvenir d'aujourd'hui ? On t'aime, Zip ! Et de quelle partie crois-tu que j'aimerais me souvenir ? Oh ! Je n'en sais rien du tout ! Que dirais-tu des adieux touchants et affectueux de notre mère ? La reine ! Suffit ! Zéphirina, tu es la future reine ! Alors, assieds-toi, tiens-toi droite et salut ! Regardez ! Elles sont là ! Zip ! Ruby ! Est-ce que ces pégases pleurent ? Je sais exactement ce que Ruby et Zip ressentent en ce moment. Je m'en souviens comme si c'était hier. Euh, Izzy, c'était hier, justement. C'est vrai ? Oh ! Regardez ! La reine ! Oh, il me semble qu'hier encore, mes filles étaient deux adorables petites pouliches. Et regardez-les maintenant ! Comme elles ont grandi ! Elle m'inquiète ! Alors, pour célébrer les nouvelles aventures qu'elles vivront ensemble, je vous présente cette œuvre. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Donc, comme je le disais, je vous présente cette œuvre. Les sœurs prennent leur envol. Zip, les eaux de Zéphyr ne vont pas te manquer, ne serait-ce qu'un petit peu ? Je n'en sais rien. Je suis juste prête pour les nouvelles aventures qu'on va vivre. Toutes les deux, ensemble. Oui, moi aussi. Tout ce dont on a besoin, c'est d'être ensemble. Elles ont juste besoin d'être ensemble ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les valises ? Dites-moi, quel est votre problème, voisine ? Je crois que je vais aller droit au but. Pas maintenant, les lapicornes. Je n'ai faim que d'une chose pour l'instant. La justice ! Bureau du shérif, Itch à l'appareil ? Itch, tous mes fruits ont disparu ! Quoi ? Un instant, ce n'est-ce qu'Itch à l'appareil ? Elles ont disparu ! Toutes disparues ! Qui a disparu ? Vous êtes là ? Itch à l'appareil ? Un voleur, vous m'entendez ? Il était accroché à tableau... Zut, je reviens vers vous ! Allô ? Allô ? Allô ? Itch, est-ce que tu as un instant ? Tu as l'air d'être pâte et sabots liés à ta tâche. Tu devrais vraiment trouver un nouvel adjoint. Mais non, tout est sous contrôle, Zip. Et en plus, je travaille seul. Il n'y a qu'un seul shérif aussi stylé et parfaitement capable de tout gérer. Moi ! Tout connaissait que le crime n'attend pas ! Des choses disparaissent dans toute la ville. J'ai pris des notes dans mon carnet à l'encrin des lesbiles. Itch se rapprochait, bien sûr, c'était stylé. Encore quelques pas et l'affaire serait bouclée. Il était temps d'attraper ce quadrupède sournois. Un cerveau était derrière tout ça, mais qui ? Et pourquoi ? Itch savait que c'était l'œuvre d'un génie criminel. Mais d'une façon ou d'une autre, il établirait des liens. Euh... Des ficelles. J'arrêterai n'importe quel poney pour un smoothie super citrus. Ouah, il suffisait de le dire. Pourtant, j'avais rien commandé. Étrange. Délicieux, mais étrange. Prends garde, voleur. Itch est à tes trousses. Des verres à smoothie ? Des lunettes de soleil ? Le tableau volé ? Alors, c'est moi le génie du crime ? Hé, Itch, je viens pour... Hein ? Euh... Je peux savoir ce que tu fais là-dedans, Itch ? Je suis bon à rien, Zip. Tiens, prends les clés et trouve un nouveau shérif. Quelque chose a causé la ruine de Itch. Il a emprunté des chemins trop sombres. Euh, Itch, je vois que des choses que tu adores. Ça sent le coup monter et... Le smoothie super citrus ? Tu tiens peut-être quelque chose ? Zip, un peu d'aide ? Oh, alors maintenant, tu as besoin d'aide. T'as raison, Zip. Peut-être que j'ai besoin d'un nouvel adjoint. Bonne idée. Alors, va le chercher, shérif. Vous m'avez fait courir dans toute la ville, mais je vous ai enfin mis le sabot dessus. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Attendez, vous avez volé toutes ces choses pour moi ? Eh bien, je suis flatté, mais vous ne pouviez pas prendre ces choses. Vous avez enfreint une douzaine de lois, sans parler des violations du code de la santé. Allez rendre tous ces objets. Je suis désolé de vous avoir ignorés, mais vous avez enfreint la loi et vous devez purger votre peine dans ce cas.